Hey salut c'est Norton d'impro-musique.com J'espère que tu vas super bien Je te souhaite tout d'abord une excellente année 2021 On la commence en beauté avec une chanson qui n'est pas toute jeune Elle est de 1978 et elle est de Gloria Gaynor Il s'agit de I Will Survive J'ai choisi cette chanson pour bien démarrer l'année En se disant qu'on va surmonter toutes les difficultés Même si elles sont grandes avec la situation actuelle Qui n'est pas facile pour tout le monde Et bien on va continuer à avancer A se battre et à poursuivre nos objectifs Et à poursuivre nos rêves Alors c'est parti avec cette chanson Alors cette chanson Et bien elle est synonyme d'espoir Elle est synonyme d'avancer Et de poursuivre notre route Coute que coûte Je vais te montrer comment elle est construite Avec un schéma utilisé dans plein d'autres chansons Que voici Elle est dans la tonalité de La mineur Et à la fin On devra jouer le G dièse Qui est la sensible accidentelle Parce qu'elle ne fait pas partie de l'armure On voit qu'à l'armure il n'y a rien du tout Mais à la fin on finit sur un G dièse Pour avoir un accord de dominante Qui est majeur Et on commence avec un accord de premier degré La mineure Et on répète le La pour la mélodie Et ensuite on vient jouer ici Un accord de Ré mineur On peut même jouer un Ré mineur Avec la septième sous le pouce Puis Ici on vient jouer un G majeur Qui va nous amener au relatif majeur C'est à dire à la grande soeur Do majeur Qu'on peut ici ajouter avec le pouce de Si Bécart Qui va être la septième majeur de cet accord Mais on peut très bien faire aussi juste un Do comme ça Puis on arrive sur un Fa Et là un accord un petit peu spécial C'est l'accord de Si diminué Donc on a Si à la basse Et ensuite Si Ré Fa Un accord diminué C'est l'accord de septième degré Qui va nous amener sur l'accord de Mi majeur Et là on devra jouer ce fameux Sol dièse Dont je vous ai parlé tout à l'heure Qui est notre accord de cinquième degré Et on va recommencer Donc voici les accords qu'on va utiliser Maintenant on va analyser un petit peu au niveau des degrés D'abord La mineur La mineur c'est l'accord de premier degré Donc on a le La à la basse Et un accord de La mineur Que je mets dans cette position Pour avoir la mélodie sous le petit doigt Ensuite on a dit Ré mineur sept Je mets le Ré à la basse Et je viens jouer ici mon Ré mineur sept La septième sous le pouce Le Ré mineur sept Quelle est la fonction de cet accord ? C'est le quatrième degré Si on compte depuis La Qui est le premier degré Donc là c'est le 1 Si c'est le 2 Do c'est le 3 Et Ré c'est le 4 Donc Ré est le quatrième degré De la tonalité de La mineur Donc on a fait 1 4 Et ensuite on va au Sol majeur Puis Do majeur sept Alors maintenant Sol majeur Quel est ce degré ? Et bien on voit qu'il est juste en dessous de là Vous êtes d'accord ? Le Sol est juste en dessous de là C'est donc le septième degré Si on vérifie 1 2 3 4 5 6 7 C'est bien le 7 Et ce septième degré Va ensuite aller sur le Do Le Do Quel est-il ? 1 2 3 Le Do c'est le troisième degré Puis on continue On va ensuite vers le Fa Le Fa c'est le sixième degré Qui va nous emmener vers Le Si diminué Si diminué c'est le deuxième degré Et ensuite le Mi majeur Qui est le cinquième degré Depuis là 1 2 3 4 5 Le Mi est le cinquième degré Et dans une tonalité mineure Comme celle qu'on a aujourd'hui Pour avoir une dominante Et bien on doit avoir un accord majeur C'est pour ça que le Mi Devient majeur On doit transformer le Sol En Sol dièse Pour avoir un accord de dominante Qui est majeur Et c'est pour ça Qu'on a cette sensible Ici cette altération accidentelle Qui va nous permettre De retomber vers Le La mineur Le premier degré Si on analyse encore un degré Plus loin Un cran plus loin Ce schéma Et bien on se rend compte Qu'on a le même écart Entre les accords Si on joue que les basses On va commencer là On a le La Ensuite on a dit Qu'on allait au quatrième degré Si je vais vers le Bas Je vais vers le Ré Ici j'ai descendu De combien de notes ? Depuis le La Ça fait 1 2 3 4 5 Sur le Ré Ensuite depuis le Ré Je suis allé sur le Sol Le septième degré 1 2 3 4 5 Ah tiens c'est marrant Encore 5 Pour aller jusqu'au Sol Du Sol Je suis allé sur le Do Le troisième degré Sol 1 2 3 4 5 Encore Une quinte d'écart Et depuis le Do Je suis allé sur le Fa Le Fa c'est le combien de dième degré ? C'est le sixième degré 1 2 3 4 5 Et depuis le Fa sur le Si 1 2 3 4 5 Et depuis le Si Bon là je ne peux plus le descendre Mais si je viens prendre le Si 1 Et bien 2 3 4 5 Je vais sur le cinquième degré Le Mi Et du Mi Vers le La 1 2 3 4 5 Donc tout ça Pour vous montrer Qu'ici on a un schéma Qui s'appelle Chute de Quinte On descend à chaque fois De 5 qui note C'est à dire d'une quinte Depuis le La Je descends d'une quinte 1 2 3 4 5 Vous avez remarqué Il faut faire attention à une chose C'est qu'on compte le 1 En musique il n'y a pas de 0 Le La compte C'est la première note Et ensuite si on descend 1 1 2 3 4 5 C'est à dire entre La et Ré Et bien on a une quinte Et on dit chute de quinte Parce que c'est des quintes qui descendent Parce que si je monte depuis le La 1 2 3 4 On se rend compte que pour aller au Ré C'est une quarte Et non pas une quinte Donc attention à ça Mais là c'est facile à se souvenir Chute de quinte On descend de quinte en quinte Ok j'ai dû remonter pour le Si Mais si on fait depuis ici Mais si on fait depuis ici il n'y a pas de soucis Donc on descend de quinte en quinte La Ré Sol Do Fa Si Mi La Et voilà comment se rappeler de ce schéma De chute de quinte En vrai on ne le descend pas chaque fois Parce qu'on commence trop pour arriver trop bas Donc on le joue de manière plus serrée Mais on respecte ces notes là Donc voici ce schéma des chutes de quinte Qui est très utilisé Maintenant au niveau de la chanson Et bien on suit ce schéma tout au long du morceau Et on commence plutôt calmement On peut juste plaquer l'accord Ensuite Ok Et depuis là On va pouvoir mettre plus de rythme Donc là essayez de rejouer les accords En mettant la mélodie dedans Sinon on peut aussi jouer comme cela Et après on peut aller De manière un peu plus rythmée Par exemple comme ceci En mettant des octaves à la main gauche Bien dans le grave Pour avoir un son bien présent Comme aussi c'est la base de l'orchestre Et ici jouer la mélodie avec les accords Et là vous avez vu à la main gauche Je fais ce rythme là Donc en fait je joue sur le premier temps Et je joue sur la dernière double croche du temps Donc c'est même après le et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 D'accord ? Donc je joue vraiment très tard Qui n'est pas forcément facile au niveau de l'indépendance des mains Mais qui est un bon exercice Et vous pouvez commencer à entraîner ça En mode accompagnement Avec juste l'accord qui est plaqué à la main droite Et par contre la basse Qui martèle un petit peu ses temps Pour donner du relief à tout ça Ensuite donc on a ce développement Et on arrive sur la partie Qui avait été reprise Par un autre artiste Celle où tout le monde chante Qui fait comme ça Et on peut accélérer On peut accélérer ça Pour donner plus d'entrain A tout ça Et c'est assez sympa Donc là On commence sur un mi Et on a les mêmes accords Et ensuite On vient toujours sur le ré Sur le sol Sur le do Et enfin On arrive sur le mi Donc là On voit que le schéma De la mélodie Se répète aussi On descend Et là on fait la même chose Donc là vous voyez C'est vraiment le même schéma mélodie Qui se répète Mais sur les nouvelles harmonies Et là à la fin ça change À la fin ça change Là on fait juste Le mi sur le fa Et on descend Une gamme complète Et là on joue avec l'octave Ok Et pour la main gauche On peut faire une pompe Avec Dans une base très grave Donc là une technique Qui n'est pas évidente Parce qu'on a beaucoup de déplacements Il faut être très attentif À notre main gauche Et en plus de ça Jouer la main droite Mais c'est un super exercice Pour entraîner Les accords Avec la main gauche Et les déplacements Donc commencer lentement Ça va bien Parce que la musique Commence lentement Pour essayer de jouer ça Et ensuite Enchaîner Avec tout ça Donc je vous laisse vous amuser Avec cette chanson Qui est vraiment sympa Jouer au piano Pour mettre l'ambiance aussi Avec les amis Pour chanter à plusieurs Pour jouer en groupe Et surtout Pour bien débuter l'année Je vous souhaite encore Et une dernière fois Une super année 2021 Remplie de bonheur Et surtout Que vous puissiez Atteindre Vos rêves Et vos objectifs En tout cas En musique Et j'espère avec moi Je vous dis à la semaine prochaine Pour la prochaine vidéo Bye bye tout le monde C'était Norton Ciao Ciao